... Mesdames, Messieurs, je suis Mathieu Eugène. Je suis un New York City Council member qui est membre du gouvernement américain de New York. Hier, 3 mars, c'est avec un pilule de la peine que j'ai appris que l'ancien président d'Haïti, le président René Pruval, est mort. Je voudrais que j'aimais présenter Caudulé en soin avec le sympathie le plus sincère à tous les membres de notre famille président Pruval et à tous les amis président Pruval, à tout peuple haïtien en Haïti et à tout haïtien qu'à vivre, quel que soit côté à vivre là, à travers le monde entier. J'ai eu l'opportunité de me rencontrer avec le président Pruval plusieurs fois. La première fois que j'ai rencontré avec le président Pruval, c'était à Washington et après ça, j'ai eu l'opportunité plusieurs fois dans le New York City. J'ai eu un meeting que j'ai eu l'opportunité avec le président Pruval. C'était le meeting que nous avons eu en 2008 après avoir eu 4 cyclones qui ont frappé Haïti, spécialement Go Naive, avec plusieurs zones dans Go Naive là, Semac, et 4 cyclones qui ont fait plus de dégâts en Haïti. Ils ont ravagé jardin, ils ont tué plus le bête, et ils ont eu plus le monde qui ont eu l'opportunité dans 4 cyclones. Comme je fais toujours en tant que un Haitien qui est dans le gouvernement américain, depuis qu'on a eu des dégâts en Haïti, depuis que Haïti en a eu besoin, je fais toujours des démarches au sein du gouvernement américain pour pouvoir aider Haïti, pour pouvoir demander au gouvernement américain pour aider Haïti. C'est ainsi qu'en 2008, nous avons monté Washington dans le congrès américain pour avoir fait des démarches pour le gouvernement américain aider Haïti. Nous avons rencontré avec le président Pruval avant Washington. Il m'a demandé au président Pruval le conseil, l'idée. Il m'a demandé pour nous dire dans ces circonstances après le gros dégâts en Haïti qui a été créé par 4 cyclones en 2008. Nous avons demandé pour nous dire qui a pensé que les États-Unis ont fait pour Haïti et qui a Haïti besoin. Nous avons demandé de très bons conseils et nous avons présenté devant exactement « Besoin Haïti ». Et nous avons donné toute l'élance et toutes les idées et nous avons donné l'agenda que nous avons présenté devant le congrès américain. Et bien en 2008 il y a un bagage dont nous avons discuté c'était TPS pour Haïtiens. Et c'est l'un ça en 2008 après 4 cyclones qui étaient attaqués Gonaïves qui étaient inondés Gonaïves c'est l'un ça où nous avons écrit la première loi que nous avons la résolution résolution 1995 pour nous demander gouvernement américain avec un moment de sécurité pour nous aider à Haïtiens TPS à cause du cadre et bien 6 clones qui étaient frappés à Haïtiens. Et comme nous connaissons, le reste là, Haïti devient un TPS à Saint-Démini et TPS appréciablement de l'ETL. Il y a un bagage que nous avons dit tout. Moi, avec le président préval, nous sommes rentrés plusieurs fois et chaque fois d'entrer dans New York il est toujours invité à nous pour nous rencontrer. Et une fois, nous avons parlé et nous avons partagé avec nous des projets que des étrangers qui vivent aux États-Unis ou bien qui vivent en dehors États-Unis te présentent devant parce que plusieurs fois il y a des étrangers qui t'appelent de faire des projets en Haïti, qui t'appelent d'investir en Haïti et nous avons toujours partagé avec les projets que nous avons présentés devant parce que nous sommes présents d'Haïti et nous avons toujours de bons conseils ou bien nous avons de diriger pour nous connaître exactement comment être ici demandent comment parler avec nous quand nous avons besoin de faire un projet en Haïti Nous tous Haïtiens nous ne pouvons pas oublier que le président préval lui-même c'est un président qui fait deux termes à la présidence et qui fait un terme comme premier ministre et après trois termes en Haïti et qui vit vivre dans nos citoyens jusqu'à ce que et bien bon Dieu le encore une fois ce qui n'est pas que j'ai oublié parce que nous sommes dans le gouvernement haïtien dans la politique haïtienne ce n'est pas facile pour être président pour être dans le pays en Haïti et le plus souvent il y a des fois même avant qu'il n'a terminé le mandat il y a des problèmes le président préval lui-même il y a une façon non seulement pour le faire toute mandale mais également pour le faire dans le pays même après le mandat qui est fini encore une fois mesdames messieurs je vais vous présenter ses pâtiments que vous donnez un soin à toutes membres dans famille président préval et à toutes amies président préval et à peuples haïtiens qui vivent en Haïti et à tout haïtiens qui vivent un peu partout à travers le monde